Alors Frédéric, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur ce hub des data vidéo et créativité puisque toi en tant que société de production tu es au coeur de cette créativité. Est-ce que tu peux nous rappeler quelques chiffres autour de Paramount ? Bien sûr, alors d'abord ravi d'être là. Paramount on est un vieux studio, on est encore plus vieux que Nescafé puisqu'on a plus de 100 ans aujourd'hui. On est le premier studio américain à avoir été créé au début du siècle dernier. On est le seul à encore être à Hollywood, c'est un petit détail mais c'est grâce à nous qu'on peut encore parler de Hollywood et on appartient au groupe Viacom qui est un grand groupe média qui inclut en particulier MTV et des chaînes de télé. On est dans un marché très cyclique, on dépend beaucoup de nos films donc on était le premier distributeur français en 2011 donc il y a maintenant 4-5 ans on faisait à peu près 20 millions d'entrées. Aujourd'hui on est plutôt entre le top 5 et le top 10 et plutôt dans les 10 millions d'entrées mais donc entre en moyenne je dirais qu'on représente 10 à 20 millions d'entrées par an. On a un bureau d'une trentaine de personnes en France et avec ces 10 à 20 millions d'entrées ce qui correspond à 25 à 40 millions de chiffres d'affaires. On dépense pas mal d'argent parce qu'on est aussi, par rapport à ce chiffre d'affaires, parce qu'on est aussi une plateforme de lancement pour le reste des marchés qu'on appelle les marchés ancillaires c'est à dire la vidéo, la télé, etc. Donc on est sur des dépenses médias annuelles entre 15 et 20 millions d'euros net et avec une part de plus en plus prépontérante pour le digital évidemment et c'est de ça qu'on va parler. Est-ce que tu peux nous rappeler les 2-3 derniers films qui sont sortis ? Alors il y en a un qui sort aujourd'hui donc j'espère que vous l'avez vu, que vous avez vu des affiches dans la rue, que vous avez vu des pré-rolls sur YouTube, que des vidéos se sont déclenchées sur Facebook, que vous avez vu nos vidéos vérales, donc Ninja Turtles 2. Alors qui l'a vu ? Qui a vu des affiches ? Alors il est sorti, ah les affiches voilà. Il les affiche pardon. Donc si vous êtes un enfant, un garçon entre 6 et 10 ans, normalement vous l'avez tous vu. Si vous êtes une maman, on a essayé de vous convaincre que c'était bien d'y aller, que c'était pas violent, que vous alliez pas vouloir vous suicider au bout de 40 minutes en mourant d'ennui. Je sais pas si ça a marché, on le saura à partir de 14 heures. Alors justement tu parlais un petit peu du digital, qu'est-ce que ça a représenté pour vous les opportunités sur le digital ? Alors le digital pour nous ça a été une énorme opportunité et c'est toujours une énorme opportunité et c'est pour ça que je vais juste faire un tout petit préliminaire. Mon intervention est sans doute un peu atypique dans la mesure où je suis pas nécessairement ici pour parler de success stories, on en a évidemment, mais plus pour parler de difficultés qu'on a aujourd'hui et aussi d'évolution que je pense il est important de mettre sur la table pour que justement on puisse continuer à investir de plus en plus dans le digital. Nous on a pris le virage digital il y a un moment déjà, j'ai vu dans le hall des gens avec qui je parlais il y a dix ans, ils se reconnaîtront, il y a dix ans déjà du temps de la splendeur de MSN, ce qui nous rajeunit pas. Pour nous ça a été un très gros enjeu parce que, vous le savez peut-être, mais le cinéma en France n'a pas accès à la télévision, donc on peut pas faire de pub télé. Ça n'a jamais été le cas, si vous voulez que je vous explique pourquoi on pourra en parler après, mais on n'a pas accès à la télé. Donc ce que le digital nous permettait de faire c'était d'abord de enfin avoir un média qui nous permet de montrer de l'image animée et pour vendre un film c'est quand même plus facile avec des images animées et ça nous permettait, on espérait à terme, de faire ça dans ce qui deviendrait un mass-média puisque on n'avait pas accès au mass-média qui est la télé et un mass-média et un écosystème qu'on pourrait mieux contrôler et qui nous permettrait un peu de remplacer le mix classique entre l'affichage, la radio et la presse. Donc ça c'était le premier point, le deuxième point était que l'élément comportemental c'est-à-dire était très important pour nous puisqu'on touche à chaque fois sur un film qui a un pourcentage assez faible de la population et que donc aller au-delà de la sociodémo pour aller vers du comportemental était très intéressant pour nous et même au sein d'une sociodémo d'être capable d'avoir une vision un peu plus comportementale puisqu'on sait que l'élément principal pour déterminer si quelqu'un va voir un film donné c'est les films qu'il a vus par le passé c'était très important. Donc tout ça fait que c'était pour nous stratégiquement très important de prendre ce virage et de le réussir et que ça ouvrait beaucoup d'opportunités pour nous. Alors justement est-ce que tu peux revenir sur les grandes étapes d'un lancement de film et d'une campagne du coup de branding ? Absolument. Alors branding est bien le mot parce qu'on est au fond un annonceur relativement classique mais je dirais qu'on peut nous considérer un peu comme un révélateur de notre capacité à faire du branding parce qu'on lance en permanence des marques qui n'existent pas avant c'est-à-dire qu'on est dans un lancement de prototype permanent donc avec une pré-notoriété assez faible et on est dans un contexte concurrentiel gigantesque puisque toutes les semaines il y a un film qui sort et en face de nous il y a toujours un film qui sort et enfin pour plein de raisons on est sur campagne courte c'est-à-dire que notre campagne de lancement elle a tendance à être pour plein de raisons limitée à trois semaines. Donc les grandes étapes pour nous et telles qu'on les envisageait dans un monde très très schématique et très idéalisé c'était d'arriver en amont dans notre campagne ce qu'on va appeler teasing avec les premiers éléments du film être capable d'aller toucher une cible de façon plus intelligente c'est-à-dire de cibler en priorité les gens les plus à même d'accueillir favorablement notre matériel les plus à même d'en parler de façon positive et qu'avec ça on pouvait nous amplifier tous les éléments positifs qu'on pouvait apprendre grâce à l'analyse de la campagne les réactions, les taux de complétion etc ça nous permettait aussi d'affiner notre stratégie puisqu'on comprenait mieux qui était intéressé ou quels étaient les obstacles et d'amplifier par plein de stratégies ces éléments positifs et ensuite dans un deuxième temps là d'être dans du branding pur encore une fois sur à peu près trois semaines où on allait pouvoir monter une campagne bien ciblée, bien contextualisée c'est-à-dire adapter notre message à la cible au contexte dans lequel ils la voient scénariser, c'est-à-dire là aussi avoir une capacité de raconter une histoire par différents éléments de peut-être tenter des angles différents si le premier fonctionnait pas de peut-être adapter notre format au moment de la campagne et enfin une campagne bien orchestrée c'est-à-dire avec une montée en puissance une montée en couverture utile une puissance très forte au moment de la sortie où on doit faire du call to action puisque nous on joue, la tortue ninja joue sa vie maintenant, aujourd'hui c'est-à-dire que demain c'est trop tard donc on a trois semaines pour que le film fonctionne après c'est fini est-ce que le seul KPI c'est la vente de place ? est-ce que le seul KPI c'est la vente de place ? le seul KPI au final c'est la vente de place sachant que c'est très difficile de savoir pourquoi quelqu'un est allé au cinéma il y a des campagnes, ce qu'on pourrait juger de très mauvaises campagnes qui ont généré énormément d'entraies des très bonnes campagnes qui ont généré pas beaucoup d'entraies je dirais que les KPI qu'on essaye les autres KPI qu'on essaye de regarder c'est évidemment les bandes annonces le nombre de bandes annonces vues, le nombre de vidéos vues et on a un autre KPI qui est particulier au marché du cinéma toutes les semaines on a ce qu'on appelle le tracking et le tracking nous dit voilà combien de gens voilà la notoriété spontanée de votre film c'est-à-dire quand on dit à quelqu'un est-ce que vous avez entendu parler d'un film combien disent qu'ils ont entendu parler de Tortue Ninja quelle est la notoriété assistée est-ce que vous avez entendu parler de Tortue Ninja est-ce que vous avez envie de le voir et parmi tous les films que vous connaissez est-ce que c'est le premier que vous avez envie de voir donc on a en permanence avec plein de biais et plein de limites mais on a en permanence normalement une lecture de l'efficacité de notre campagne alors justement tu disais que ce que tu aimerais partager aujourd'hui avec l'audience c'est les enjeux pour toi importants en termes de data quelles difficultés est-ce que tu rencontres et éventuellement à la suite de la conférence si certaines personnes ont des solutions pouvoir échanger avec toi absolument donc on a pris un virage important sur le digital aujourd'hui il y a des films sur lesquels le digital représente 80% de notre investissement en moyenne on est sans doute à 40-50% ça fait des années qu'on travaille de façon assez proche avec tous les grands acteurs en essayant de monter l'espèce de schéma que j'ai évoqué tout à l'heure ce que je vais dire aujourd'hui c'est important de le dire je parle du constat qu'on fait nous j'espère que c'est parce qu'on le fait pas il y a des choses qu'on fait pas très bien mais on est arrivé un petit peu à une limite dans la mesure où on n'arrive pas complètement à mettre en place ce que j'ai évoqué tout à l'heure notre tracking aujourd'hui et comme on doit en parler nous avec notre aide d'office américain il nous arrive de faire de très grosses campagnes de branding qui ont un impact très limité sur notre tracking donc ça nous oblige à nous poser des questions et donc en regardant tout ça on se dit qu'il y a 4 enfin je crois que c'est 4 éléments qu'on aimerait évoquer et sur lesquels on pense que le marché doit se pencher s'il veut prendre le virage du branding c'est un problème de média planning aujourd'hui en tout cas chez nous et chez nos agences on n'a pas d'outil de média planning fiable c'est à dire qu'on a décidé de pas faire confiance au média planning parce que le constat a posteriori était qu'entre le prévu et le réalisé ça ne fonctionnait pas et qu'on ne pouvait même pas trouver je dirais d'erreur d'appliquer une marge d'erreur qui était cohérente d'une fois à l'autre ce qui ne serait pas très grave en soi parce qu'on peut se passer du média planning on a au niveau encore une fois du branding un problème de date serving et de tracking c'est à dire qu'aujourd'hui on n'est pas cette idée de monter en couverture rapidement d'avoir une vraie couverture utile aujourd'hui les outils que nous on utilise en tout cas ne nous permettent pas de le faire on a un problème de data c'est à dire qu'on a de la data qui est effectivement très très fiable on a de la data qui est très intéressante le problème pour nous sur du branding où on parle à beaucoup de gens c'est qu'en fait on n'en a pas assez c'est à dire que l'inventaire de data que j'appellerais réellement qualifié est limité on prend tout ce qu'on peut prendre mais on arrive à des choses limitées et que les stratégies aujourd'hui d'extension d'audience c'est à dire de look alike sont encore une fois pas complètement suffisantes et que et là c'est encore une fois ça n'engage que nous mais les systèmes de ce que je vais appeler la data prédictive c'est à dire définir ce que va être par le surf ce qu'on va toucher un 15-24 ou qu'on va toucher telle ou telle personne aujourd'hui les tests qu'on a fait ont été décevants donc ces trois éléments là trouver un moyen de servir des campagnes qui nous permettent d'arriver à une vraie pardon le quatrième point que j'avais oublié c'est la visibilité et là je lance un appel un petit peu aujourd'hui les standards IAB pour nous ne répondent pas à nos besoins ça répond peut-être aux besoins d'autres industries mais la moitié d'une bannière vue une seconde pour nous qui travaillons sur des choses qui n'ont pas de notoriété avec des messages assez complexes c'est pas suffisant et les régies aujourd'hui et les offres on est prêt à payer plus cher pour avoir une meilleure visibilité mais aujourd'hui s'il y a des régies dans la salle c'est un sujet intéressant aujourd'hui personne ne veut faire une offre qui nous permette d'avoir une visibilité qu'on estime nous une visibilité minimum